Moselle Martin, salut à vous, heureux habitants de la Meurthe-et-Moselle et des autres départements français. Vous savez ce qu'est Internet et vous n'avez pas besoin que je vous l'explique. Et d'ailleurs c'est tant mieux car je faillerai sûrement à cette tâche. Laissez-moi seulement vous dire que l'on compte aujourd'hui 30 millions de connectés à ce réseau des réseaux et qu'ils sont répartis dans plus de 80 pays. On nous prédit qu'ils seront 50 millions à la fin de l'année et on se demande ce que ces braves gens fabriquent devant leur satané ordinateur. Eh bien sachez d'abord qu'il ne s'agit pas forcément de braves gens. Peut-être même de moins en moins. Le Bureau fédéral des narcotiques a repéré que les livraisons de drogues sont annoncées par l'envoi d'une photo codée sur Internet. La photo représente par exemple une villa. Les gangsters trafiquent la couleur d'un certain nombre des 150 000 pixels, les petits points qui composent cette photo et ces pixels trafiqués constituent un code que des ordinateurs mettraient plusieurs mois à déchiffrer. Le congrès des Etats-Unis, quant à lui, aurait repéré 200 casinos virtuels sur Internet, 200 casinos virtuels acceptant des mises allant jusqu'à 1 million de nos francs. Les mises sont effectuées en donnant le numéro de sa carte de crédit. Le siège du casino virtuel, c'est-à-dire l'endroit où l'on encaisse ses mises et où elle se matérialise en espèces sonnantes ou en tout cas en compte chèque résonant, l'endroit où l'on encaisse ses mises est le plus souvent Cuba. Ah, Cuba, l'un des derniers paradis socialistes. Il paraît que certains pays d'Asie, d'Afrique et même d'Europe sont jaloux et il y a de quoi puisque les experts annoncent que les cybercasinos brasseront d'ici 3 ans 200 milliards de francs chaque année. Comme on le voit, l'avenir est au bénéfice virtuel et aux roulettes où l'on jouera tout seul avant peut-être, pour se consoler de ses pertes, d'aller grâce au cybersexe rendre visite à une cyberbelle de nuit afin d'enrichir son cybermacro. Remarquez, là au moins, il n'y a pas à craindre de maladie. Je vous souhaite le bonjour de vivre dans une époque moderne. On les a cru, devine, devine, qu'ils profitent des rapines. On les a cru, devine, devine, qu'ils furent brûlés dans la farine. On les a cru, devine, devine, démocratie qu'on assassine. On les a cru, les experts, ils savaient ce qu'il fallait faire, ils avaient des diplômes. Du baratin, le décorum, présenté comme des surhommes, on a cru, les technocrates. On nous en perçoit dès l'enfance, le monde tourne grâce à la concurrence. Nous devons réaliser des performances, nous devons suivre leur cadence. On nous abreuve de rengaine, leur égalité républicaine. L'ascenseur social, l'éducation nationale, nationale. La réussite par le travail, on est des milliards, milliards. Autour du minuscule gâteau, on ne peut qu'apercevoir. Sous-d'en-haut, sous-d'en-haut, héritier et récompenser. Petit gâteau, gâteau, héros-calette, galette. Ça, en réalité, on nous fait les rois, héritier et récompenser. Petit gâteau, gâteau, héros-calette, galette. Les privilégièrent notre terre, derrière notre terre. 24 ans plus tard, je suis retombé sur cette cassette. J'ai réécouté cette émission sans pouvoir figurer dans les archives de Terre-Noise.